salut salut donc on se retrouve pour la comparaison des quatre poudres acryliques mais je vais d'abord vous montrer comment je prépare mon ongle comme ça je vous montre juste sur un et je perds pas trop de temps et voilà j'ai déjà mis mes capsules sur les autres et j'ai déjà mis l'acrylique sur celui ci parce que celui là je vais pas en avoir besoin donc on va comparer pour commencer bon ben là ongle 24 que tout le monde connaît et que j'utilise principalement dans mes vidéos celle que j'ai eu là donc c'est la s flow je l'ai eu dans mon kit acrylique sur aliexpress donc j'ai déjà testé un fin de toute façon il n'y a pas de surprise j'ai déjà testé les quatre voilà donc on va voir tout de suite si elle s'applique tout pareil il ya également la élite 99 donc que j'ai utilisé pour faire cette main là et il ya la your sugar que j'ai utilisé dans mon deuxième nail art me semble-t-il je ne sais plus donc on va tester ça ensemble tout de suite mais d'abord je vais vous montrer comment je prépare cet ongle là donc je vais poser ça par là je vais prendre ça comme présentoir j'aurai plus facile donc je commence d'abord par mettre un coup un spray de désinfectant donc comme d'habitude moi j'ai les produits ndd mais je vous mets les ongles 24 puisque le site de ndd est fermé donc je vous mets les produits vers ongles 24 donc d'abord je désinspré je désinfecte mon doigt ou tous quand je les fais tous en même temps et une fois que c'est sec donc je vais utiliser un repousse cuticule comme ceci donc il vient c'est un bon prétit qui vient d'ali express aussi mais pour repousser mes cuticules un pas de surprise donc je repousse doucement mes cuticules après moi j'ai de la chance de pas en avoir beaucoup beaucoup et que presque pas du tout du tout je donne toujours un petit coup comme ça sur le bord pour enlever s'il me reste un petit peu de soin de vernis soin ou un tout petit peu d'acrylique ou de la couleur qui aurait pu s'incruster dans les petites peaux on voit ensuite je donne un petit coup avec un coton d'acétone pur d'acétone quoi je sais pas pourquoi je précise toujours pur forcément c'est plus donc je garde mon coton parce que je vais m'en servir une fois ensuite je donne un tout petit coup de buffer mais vraiment léger puisque vous voyez que les ongles sont déjà mat puisque j'ai fait une dépose hier donc j'insiste un petit peu ici où j'ai enlevé les cuticules et c'est tout je fais pas trop pour pas trop affiner mon ombre et je redonne un petit coup d'acétone et j'ai de la colle partout j'ai fait j'ai eu un accident de colle et de la colle partout voilà pour ça donc ensuite je prends ma capsule donc là c'est une taille 6.6 et je vais en coller l'encoche j'ai essayé de pas renverser ma colle je vais couper la longueur avec ma guillotine donc je check un peu par rapport à l'autre main et je coupe également les côtés puisque je vais faire des ongles pointues donc je vous fais je vous filme juste la pause des résines enfin des acryliques puisque après je vais faire un nail art que vous aurez samedi et ensuite je lime pour faire la mise en forme de ma capsule donc je commence toujours par les côtés c'est parti donc une fois que ma forme me convient donc je nettoie un petit peu le bord en dessous vous pouvez crater aussi avec vos doigts et je vais limer ici la démarcation mais très légèrement sauf juste je vais insister un peu ici parce que j'ai eu un petit peu de colle qui a fait fondre le tips donc ça fait un petit bourrelet après j'insiste jamais beaucoup sur la démarcation puisque comme de toute façon je ne fais pas de french ça se voit pas une fois que l'acrylique est posée à la couleur est posée ici on les voit pas on dépoussière et voilà l'acrylique est prête à être posée donc j'ai matifié l'ongle donc je donne d'abord un coup avec le gros grain de ma lime sur la capsule et ensuite un petit coup de bosse et voilà donc on va passer tout de suite à l'acrylique donc avant de pouvoir poser l'acrylique en question je vais d'abord mettre mon déshydratant donc oui celui qui doit c'est déjà fait et cette fois ci j'ai pas envie de le mettre sur les deux mains et mon primer alors pour l'annulaire oui l'annulaire je vais prendre la s-flow donc en transparent toujours il y a une mouche qui vient de rentrer dans mon bureau donc je vous affiche le prix ah non c'était dans mon kit donc je vais essayer de regarder après un kit je vous mettrai les liens de toutes les poudres que je vous présente en barre d'infos rapport qualité prix les trois qui viennent de chez aliexpress battent tous les records mais la quantité c'est pas énorme puisque si je prends mon repousse cuticule et que je le trempe dedans vous voyez que il y a un double fond et vous avez à peine un centimètre de poudre donc je prends mon petit essuie tout et mon monomère je prends mon pinceau qui date pour bien l'imbibé et je prélève de la poudre donc je fais la même pause que d'habitude je mets d'abord à la jonction des deux donc entre l'ongle naturel et la capsule je repousse vers les cuticules donc j'espère que vous verrez bien qu'avec ce petit tableau puis là ça va aider c'est parti c'est parti et voilà pour le premier donc vous pouvez voir que ça se pose très bien sauf que je trouve que c'est celle qu'il faut le plus de monomères la poudre est plus sèche si je puis dire il faut plus de monomères pour qu'elle soit bien humide pour pour bien la travailler après ça va c'est pas c'est pas de la poudre de merde non plus après c'est sûr que c'est pas celle que je vais racheter en priorité non plus pour le majeur on va utiliser la your sugar donc celle là je l'aime vraiment beaucoup sauf que alors sur le site sur aliexpress quand j'ai commandé c'était marqué qu'il y avait 25 grammes dedans quand on la reçoit c'est marqué quelques 15 ml dedans donc ça change tout de suite et c'est vraiment un tout petit point si je vous mets par rapport à la ongle 24 voilà comme ça ça vous situe un peu et la s flow par rapport à la ongle 24 voilà la différence de taille et pareil dedans il ya un double fond donc bien sûr elle était un petit peu plus rempli quand même puisque j'ai fait une ou deux pauses complète avec et voilà je pense que vous avez à peine un centimètre et demi en tout de poudre c'est vraiment pas énorme donc après vu le prix il faut juste penser à en commander plus d'un coup si vous voulez pas commander régulièrement et sûr que d'en avoir toujours à disposition mais aussi non franchement à ce travail aussi bien que là que l'angle 24 j'ai rien à dire elle est vraiment très bien merci à vous merci à vous merci à vous Musique Voilà pour la You Are Sugar. Musique Alors c'est pour info, c'est pas une marque, c'est vendu sur AliExpress, mais c'est la boutique officielle et si je dis pas de pétit, c'est une marque à demande. Donc elle est conforme, c'est d'ailleurs écrit sur le truc d'AliExpress. Donc je vais vite tuer la moumouche qui m'emmerde et je reviens terminer. Donc voilà, victoire, j'ai d'égouiller la mouche. Par contre j'ai dû ouvrir en affinette parce que je commence à attraper mal la tête, c'est la première fois que ça me le fait avec le monomère. Enfin je pense que c'est le monomère, ou alors c'était le fait de garder mes neveux. Donc j'ai dû ouvrir la fenêtre donc vous allez entendre un peu plus les voitures, je suis désolée, mais j'ai pas le choix sinon je vais vraiment être pas bé. Donc pour l'annulaire, on va passer donc pour l'index à la Elite 99. Donc franchement si je devais choisir parmi les trois d'AliExpress, ça serait celle-ci. Parce que je trouve que le contenant est un peu plus gros, c'est aussi marqué 15 grammes, alors que celui-ci c'est censé être 15 grammes aussi. Il a la même taille que le S-Flow en fait. Mais en plus elle est de bonne qualité. J'ai juste fait ma mauvaise main avec, donc ma main droite. Et vous voyez que dedans, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a aussi un double fond, c'est ça qui est chiant. A chaque fois des doubles fonds, vous avez même pas un centimètre. Donc là je vais le mettre sur mon index de la même manière, comme ça je peux vous passer ça en musique pour pas que vous ayez brille des voitures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour la Elite 99 et il y a une autre mouche qui vient de rentrer. Non mais j'y crois pas. Donc franchement je trouve que c'est celle qui se travaille le mieux avec la ongle 24. Donc franchement elle est pas mal. Et donc pour terminer on va faire le pouce avec la ongle 24 c'est celle que tout le monde utilise. C'est celle que je préfère utiliser en vidéo aussi parce que c'est quand même celle qui se travaille le mieux. Je trouve et en plus ça évite les commentaires puisque c'est une qui vient de chez nous, qui vient d'Europe et qui vient pas de Chine. Donc ça m'évite les commentaires désobligeants sur mes vidéos ronds. Et en plus de ça franchement le délai de livraison, les frais de livraison et tout ça sont top sur ce site. Donc à chaque fois que j'ai commandé qu'une fois, d'ailleurs je vous mets le haut dans le petit i ici si vous voulez aller voir. Et donc j'ai commandé qu'une fois mais à chaque fois que je vais commander les produits qu'il me faut, des hydratants, base et tout ça, je reprendrai d'acrylique en même temps. Là j'en ai pris trois donc je suis tranquille pendant un certain temps. Donc ensuite il ne me reste plus qu'à donner un coup de propre et redonner une forme. Donc je ne vais pas faire le pouce en premier puisque c'est celui que je viens de terminer. On va faire le majeur et un poil. Donc je remette d'abord bien les côtés. J'essaye de redonner bien la forme pointe dessus. Donc j'aurais peut-être pas dû prendre le majeur en exemple puisque, comme vous pouvez le remarquer, j'ai le majeur qui est de travers. Donc j'essaye de... J'ai demandé conseil à M.G. Nagano. Il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir que vous ne connaissez pas. Donc je lui ai demandé conseil pour ce foutu de voix. Et je pensais coller la capsule de travers, mais elle m'a dit que le mieux c'est de coller la capsule normalement et ensuite de limer pour essayer de le remettre un peu plus droit. Donc là par rapport à ma ligne par exemple, c'est un peu près droit. Pas tout à fait, mais bon, j'ai peut-être tortue, j'ai peut-être tortue. Voilà, je ne peux pas redresser mon doigt. Donc j'essaye de redresser un chouïa parce que quand je l'ai fait un peu plus long, ça se voit vite que mon doigt est de travers. Puisque j'ai carrément l'ongle qui prolonge la tournure de mon doigt. Ensuite je lime au niveau des cuticules pour affiner et bien lisser. Donc ensuite je lime l'avant pour l'affiner aussi un peu. Et je lime pour faire l'ongle arrondi et pas les bords plats ici sur le côtier. Sous-titrage ST' 501 Et je donne un petit coup de bloc polissoir pour qu'il soit bien lisse. Et bien sûr je fais pareil sur tous les autres ongles et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc pour bien terminer ma peau, je vais donner un petit coup avec de l'acétone par-dessus pour enlever les petites poussières et bien lisser mes autres. Et voilà, après tout ça, il ne vous reste plus qu'à passer à la couleur et à mettre de l'huile à cuticules. Donc pour résumer, voilà pour toutes les poudres acrylites que je vous ai présentées. Bon personnellement je préfère rester sur la ongle 24 comme je vous l'ai dit pour être sûre qu'elle soit y conforme, éviter les commentaires. C'est des plus grosses quantités, elle n'est pas bien chère. Voilà, la livraison est très rapide puisque vous l'avez en moins d'une semaine. Tandis que les autres comme elles viennent d'Ali Express, forcément c'est un petit peu plus long à arriver. Il faut compter un mois, voire deux mois pour certaines. Celle-ci, pour moi, c'est un peu du caca. Voilà, moi je l'ai presque terminée. Ça a été très dur de faire ma première pause avec cet acrylique-là. Maintenant, je m'en sers pour coller les strass et compagnie. Voilà. Et les deux-ci, je les aime vraiment bien. J'ai vraiment un réel coup de cœur pour la Elite 99 parce que pour moi, elle est vraiment très similaire à la ongle 24. Pour moi, c'est un peu près les deux mêmes. Je ne dis pas que c'est exactement les mêmes parce que je trouve quand même que la ongle 24 se travaille un tout petit peu mieux du fait qu'il faut un peu moins de monomère pour l'utiliser. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup mouiller le... Enfin, ça reste plus une pâte qu'une sorte de liquide. La Elite 99 et la Yohar Shogart deviennent un peu plus liquides. Il faut mettre beaucoup moins de monomère si vous voulez vraiment un effet pâteux. Donc voilà. Après, une fois que vous avez l'habitude que ce soit n'importe quelle poudre acrylique, je pense que c'est... Voilà. Vous prenez l'habitude avec une poudre et vous savez comment faire vos ongles. Donc, l'iceflow, c'est sûr que je ne rachèterai jamais. Mais maintenant, j'ai trois pots d'acrylique de chez ongle 24. Avant que je dois en recommander, je pense qu'il va se passer un petit bout de temps. Et voilà. Et puis, il faut quand même que je termine. Mais de là, les Yohar Shogart, j'en ai plus beaucoup. Donc, ça devrait aller. La Elite 99, il y en a un petit peu plus. Donc, je m'en servirai également pour refaire une ou deux manucures. Et une fois qu'il y en aura un peu moins, je mélangerai toutes les autres poudres pour coller les strass. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous, vous avez d'autres poudres que vous préférez. Je sais que je vais tester aussi la Neyonels parce que je vais faire une commande complète. Je pense que je vais m'offrir ça pour Noyal, peut-être le mois prochain. Je ne sais pas encore. Je vais me faire une commande Neyonels parce que, par rapport à la ongle 24, par exemple, elle est encore moins chère, je trouve. Parce que dedans, vous avez 33 grammes dans les petits pots. Et plus vous montez dans les pots en grammage, moins le produit en lui-même est moins cher. Donc, moins le produit est cher. Donc, je trouve ça super. Parce que si vous n'avez pas le choix, c'est soit 30 grammes, soit je crois que c'est 1 kilo. 500 grammes ou 1 kilo. Après, c'est vraiment des très grosses quantités pour les professionnels. Nous, on n'en a pas trop l'utilité, celles qui font ça chez elles. Donc, voilà. Ce que j'ai prévu sur Neyonels, c'est commander un petit pot de 33 grammes. Et ensuite, un gros pot de 130 grammes, je crois que c'est. Et je transviderai parce que je pense que c'est quand même plus facile à utiliser dans des petits pots comme ça qu'un tout grand, surtout quand vous arrivez au fond. Mais voilà, on verra bien. Donc, je testerai la Neyonels un peu plus tard. Je pense que je vous ferai une vidéo haul et en même temps test. On verra bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez d'autres poudres acryliques que vous aimez utiliser. Et puis, et voilà. Donc, on se retrouve, nous, samedi pour la pause, pour le nail art. Donc, ce sera un nail art licorne puisque vous avez choisi le licorne. Et voilà. Donc, vous aurez la vidéo samedi. C'est pour ça que je vous laisse avec les ongles tous nus. Donc, on attend un samedi. Moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501